J'ai fait une conversation récemment avec un client, en entrevue, pendant son admissibilité. Il me disait, j'ai une licence en droit. Est-ce que je peux profiter des bourses et d'exemption au Québec? Et il était, en fait, il avait déjà un peu déposé les armes. Parce que pour lui, non, c'est comme j'ai une licence en droit. Il y a quatre domaines, génie, TI, santé, éducation, mais en réalité, moi, je ne suis pas éligible pour un de ces domaines-là parce que je suis dans le domaine du droit. Moi, je lui ai dit, en fait, tu pourrais faire TI. Il m'a dit, non, l'informatique, c'est compliqué, c'est difficile, je ne suis pas bon en maths, tout ça là. Mais, en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que, parce que tu as une licence en droit, tu ne peux pas faire les TI. Les TI, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Et je me suis rendu compte que son problème, c'est qu'il ne connaît pas la différence entre TI et informatique. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Il y a des gens qui ont un bac A et qui se disent, non, moi, je n'ai pas d'opportunité, je ne suis pas éligible pour ces bourses d'études-là parce que j'ai un baccalauréat A. Mais, quand je leur dis qu'ils peuvent faire les TI, ils me disent, non, parce que TI, c'est trop dur, c'est l'informatique. C'est faux! Dans cette vidéo, je vais te donner la différence entre TI et informatique. Ce n'est pas la même chose. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Wiki. Dans cette chaîne, je te parle d'orientation, je te parle d'éducation, je te parle de parcours académique et professionnel au Canada. Alors, si tu viens d'arriver, je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que c'est ça qui nous permet de grossir la communauté. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que pour définir les contenus des vidéos, on prend le moment le temps de parcourir tous les commentaires. Si on ne vous répond pas en commentaire, ne vous inquiétez pas. Généralement, on est en train de préparer une vidéo pour vous répondre de manière précise et complète. Dans cette vidéo, précisément, je vais vous donner la différence entre technologie, de l'information et informatique. Au Québec, la façon dont on parle le français est un peu différente de la façon dont on va parler le français en France, en Belgique ou en Afrique. Alors, j'avais fait une vidéo sur la chaîne qui était intitulée Technique de l'informatique. Il faut faire attention parce que Technique de l'informatique, c'est un institut de formation au cégep. Donc là, Technique de l'informatique, c'est un peu comme équivalent à Technicien informatique. Donc, le technique qu'ils ont mis, c'est pour faire référence à Technicien informatique. Donc, Technique de l'informatique, c'est TI, est différent de Technologie de l'information qui est également TI. C'est important de faire la différence entre les deux. Dans un cas, on a Informatique et dans l'autre cas, on a Technologie de l'information. Je vais commencer par Technologie de l'information. Technologie de l'information, c'est tout ce qui est en lien avec le traitement de l'information. L'information de nos jours peut être présentée sous plusieurs formes. Vous avez des images, vous avez des textes, vous avez des chiffres. En fait, quand vous prenez une personne, vous avez la possibilité de collecter énormément d'informations sur cette personne-là. Maintenant, quand on parle de Technologie de l'information, c'est qu'on veut trouver des outils numériques pour pouvoir synthétiser cette information, la visualiser, l'afficher, la communiquer, la transférer, l'interpréter, etc. Vous voyez, c'est tout ça qu'on met dans la Technologie de l'information. Maintenant, Informatique, c'est traitement automatique de l'information. Je redis cette définition parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Informatique, c'est traitement automatique de l'information. Donc, lorsqu'on parle d'automatique, ça veut dire qu'on veut que l'information soit traitée par des machines. C'est la raison pour laquelle on va, généralement, en informatique, on voit des gens qui peuvent faire de la programmation, logiciel, du développement d'applications, de la technologie, de réseaux informatiques, des télécommunications. Tout ça, là, c'est de l'informatique, c'est technique. Donc, généralement, les gens qui veulent aller étudier en informatique ont besoin d'avoir des bases scientifiques. C'est pour ça que souvent, ça va être des gens qui sont des ingénieurs ou bien proches, des ingénieurs. C'est ça. En fait, c'est important de comprendre cette différenciation-là. Donc, en informatique, finalement, comme je vous le disais, il y a plusieurs niveaux d'études. Au Québec, vous avez technique de l'informatique qui forme des techniciens informatiques au cégep qui termine avec un diplôme d'études collégiales. Vous avez également la possibilité d'étudier l'informatique à l'université, de faire un baccalauréat en informatique et de faire l'informatique aussi en maîtrise ou au doctorat. Dans l'informatique, il y a encore plusieurs autres déclinaisons. Vous avez le génie logiciel, vous avez l'ingénierie des systèmes d'information, vous avez l'analyse des bases de données, l'ingénierie des données. En fait, c'est vaste. J'ai quasiment envie de dire qu'aujourd'hui, le domaine de l'informatique, il y a tellement de métiers, c'est infini à la limite. Donc, pour faire ces métiers-là, oui, ça vous prend une base technique, ça vous prend une base scientifique. Donc, si vous avez une licence en droit ou en ressources humaines ou un baccalauréat A, ça va être difficile d'aller faire ces formations-là. Si vous êtes intéressé pour avoir du contenu par rapport à tous ces domaines informatiques-là, dites-le-moi en commentaire, je vais créer du contenu à cet effet-là. Maintenant, quand on parle de technologie de l'information, comme je disais, c'est très vaste. Il faudrait savoir que dans la technologie de l'information, il y a des domaines qui ne sont pas directement de l'informatique technique, mais qui sont quand même, pour lesquels vous pourriez quand même être éligible. Je vais prendre l'exemple du marketing numérique. Aujourd'hui, le marketing numérique, c'est le traitement de l'information en utilisant des outils informatiques. Mais pour faire du marketing numérique, on ne vous demande pas d'être informaticien, d'être ingénieur ou d'être technicien. Vous avez juste besoin de comprendre comment fonctionnent certains outils informatiques et d'avoir des formalismes d'analyse de données, des définitions de stratégie marketing pour pouvoir étudier un marketing numérique. Donc, il faut faire attention parce que le marketing numérique, vous pourriez étudier un marketing numérique avec un baccalauréat A, avec une licence en droit ou en ressources humaines. Mais le marketing numérique n'est pas de l'informatique pure, mais ça fait quand même partie du domaine des TI. Donc, c'est important de comprendre ces différences-là. J'espère que c'est clair pour toi à présent la différence. Si tu es dans un domaine et que tu voudrais savoir si tu peux être éligible pour le domaine des TI, n'oublie pas que tu peux rentrer en contact avec nous. On va faire une analyse de ton dossier de manière approfondie, comme si c'était une admission. Et puis, on va te donner ton pourcentage de chance et tes perspectives. On va te recommander les filières qui pourraient faire en sorte que tu profites des bourses d'exemption. Pour profiter du service d'admissibilité, c'est très simple. Je vais aller sur www.jb.com et pour terminer, je vais vraiment t'inviter à t'abonner à la page, à activer la cloche de notification et surtout, dis-moi en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ça va me faire plaisir de te répondre dans les prochaines vidéos.